La première offre en négociation correspond à la première proposition qui est mise sur la table. Une question très importante que tout négociateur s'opposera par rapport à cette première offre est de savoir s'il doit formuler une première proposition relativement raisonnable ou au contraire s'il doit exagérer ses premières demandes. Une autre façon de concevoir cette question est de se demander s'il convient de formuler une première offre qui est proche de son objectif ou au contraire de présenter une première offre qui s'éloigne de cet objectif. Les experts s'accordent pour dire qu'une première offre a tout intérêt à être exagérée plutôt que raisonnable et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, une première offre exagérée et donc une première offre éloignée de l'objectif est une offre qui permet au négociateur de disposer d'une certaine marge de manœuvre en négociation. Plus la première offre est distante du point d'aspiration, plus le négociateur sera en mesure de faire des concessions à son interlocuteur et donc de négocier avec lui tout simplement. Les négociateurs peu avertis ont parfois tendance à formuler une première offre qui est trop proche de leur objectif. Ils ne sont alors pas en mesure de faire de grandes concessions à leur interlocuteur. Ce qui, nous le verrons plus tard, influence négativement la satisfaction de ce dernier. Pire encore, certains individus arrivent parfois avec des propositions qui sont « à prendre » ou « à laisser ». Ce genre de situation se présente lorsque l'individu fixe sa première offre à l'endroit de son point limite, de son point de réserve. Dans ce cas, puisque première offre et point limite se superposent, l'individu se trouve dans l'incapacité totale de concéder des choses à son interlocuteur. Il n'est pas en mesure de s'ajuster par rapport à lui. Or, nous l'avons dit, la négociation implique un ajustement mutuel. Si aucun ajustement n'a lieu, alors nous ne pouvons en fait même pas qualifier la discussion de négociation. Puisqu'en l'occurrence, rien n'est à discuter. À nouveau, ce genre de situation est particulièrement délétère au processus de négociation et plus particulièrement aux relations entre les parties. Les gens détestent être placés dans des situations fermées où rien de ce qu'ils ne peuvent faire n'est susceptible de modifier la position de leur interlocuteur. La deuxième raison pour laquelle une offre exagérée est potentiellement plus profitable qu'une offre raisonnable, c'est parce que l'offre exagérée augmente la probabilité d'obtenir un résultat personnel, proche, voire même de qualité supérieure à l'objectif que nous nous étions fixés. De nouveau, si je n'ai que peu de marge de manœuvre, les concessions que je ferai à mon interlocuteur me conduiront très rapidement au niveau de mon objectif. Par contre, si ma marge de manœuvre est plus grande, plusieurs tours de concession seront nécessaires avant que mon objectif ne soit atteint. Avec un peu de chance, peut-être même qu'un accord aboutira avant même que mon objectif ne soit atteint et j'aurai alors obtenu un gain supérieur à mes aspirations de base. Troisièmement, l'offre exagérée envoie ce que l'on appelle un méta-message à mon interlocuteur. Un méta-message, c'est un message derrière le message. Ce que je suis en train, implicitement, de dire à mon interlocuteur, avec mon offre exagérée, c'est que l'accord n'est pas forcément acquis, qu'il va devoir faire de nombreuses concessions avant que nous y arrivions et que peut-être il a lui-même mal estimé ses propres objectifs ou son point de réserve. Enfin, la première offre doit être exagérée car elle agit comme un point d'ancrage, un point de référence autour duquel les concessions subséquentes vont venir s'ajuster. Nous traiterons plus tard en détail cette question du point d'ancrage qui est fondamentale. Pour finir sur la question de cette première offre, je voudrais toutefois ajouter qu'exagérée ne signifie pas « sur-exagérée ». En effet, une première offre qui serait trop exagérée risquerait de conduire purement et simplement à une impasse. L'interlocuteur refusant même ne fût-ce que d'entamer des négociations et des discussions avec quelqu'un d'aussi peu raisonnable que vous. Si vous vendez par exemple une voiture de deuxième main qui a trois ans d'âge et que le prix de départ que vous proposez est l'équivalent du prix d'achat d'une voiture neuve, vous risquez fort d'attendre très longtemps avant de trouver un acquéreur assez naïf que pour entamer une quelconque discussion avec vous.